Il a bien raté. Lita Calbataille, j'ai 24 ans, je suis dans le Bitcoin depuis maintenant 4-5 ans. Le Bitcoin c'est la première monnaie numérique sans banque ni état. C'est une monnaie qui est totalement décentralisée, donc on ne peut pas prendre le dessus, on ne peut pas la combattre, on ne peut pas prendre le pouvoir dessus. A côté de ça, c'est un protocole qui a donc un registre qui s'appelle la blockchain, et sur ce registre, on va enregistrer toutes les transactions de Bitcoin depuis le début. Du coup, tout le monde peut les consulter, c'est totalement transparent. Ce qui est amusant dans le Bitcoin, c'est qu'on ne connaît pas le créateur. Il a livré le papier en 2008 qui explique Bitcoin. Il s'est impliqué pendant 2 ans, puis il est parti en 2010. Son pseudo, c'est Satoshi Nakamoto. Ça pourrait être un groupe ou une seule personne, on ne le saura jamais, mais en tout cas, l'avantage, c'est que du coup, Bitcoin n'a pas de leader et personne n'a plus de voix que quelqu'un d'autre dans Bitcoin. Oui, Bitcoin, ça fluctue pas mal, c'est assez volatil. Le Bitcoin, à sa création, valait zéro. Là, au cours actuel, on est aux alentours de 15 000, 14 000 euros. D'ailleurs, une des premières transactions contre un objet physique, c'était contre deux pizzas de chez Papa John's. C'est deux utilisateurs de Bitcoin Talk. Il y en a un qui a payé les pizzas en carte bleue, et en échange, il a reçu les Bitcoins de la personne. Pour acheter du Bitcoin, il suffit d'aller soit dans un lieu physique qui en vend, à Paris, il y a la maison de Bitcoin, par exemple, soit sur une plateforme d'échange ou un revendeur. Alors, en gros, c'est comme si on achetait une devise étrangère. On va aller chez un changeur et on va donner des euros, et à la place, on va avoir des Bitcoins au cours du jour, qui est déterminé par l'offre et la demande. Il y a plein de plateformes d'échange. Il y a notamment en Europe, il y a Kraken, en France, il y a Paymium, aux États-Unis, il y a Coinbase. On n'est pas du tout obligé d'acheter un Bitcoin entier. Vu qu'un Bitcoin, c'est un élément dématérialisé, on peut le diviser énormément. C'est-à-dire que Bitcoin, il y a 8 zéros après la virgule. Donc, on peut potentiellement acheter un millième de Bitcoin, un millionième de Bitcoin. D'ailleurs, la plus petite unité de Bitcoin, celle après 8 zéros après la virgule, ça s'appelle le Satoshi, en l'honneur du créateur qu'on ne connaît pas. En gros, les risques pour Bitcoin, ils sont assez faibles en termes techniques. Il est décentralisé, comme on l'a dit. Son réseau est partout dans le monde, il est attaquable en nul point. Et Bitcoin, également, on ne peut pas vraiment le mettre en échec en termes de code parce que le code est totalement libre et tout le monde peut l'auditer à n'importe quel moment. Et c'est le code qui fait loi dans Bitcoin. Après, voilà, il y a un autre risque. Oui, c'est que si vous perdez votre disque dur, vous n'avez pas sauvegardé votre clé, les Bitcoins sont perdus à tout jamais, il n'y a pas de service client. C'est la fin de « J'ai oublié mon mot de passe ». Avec des Bitcoins, on peut faire à peu près ce qu'on veut, finalement. On peut acheter des biens sur Internet. Il y a pas mal de boutiques qui l'acceptent. Il y a aussi des boutiques physiques. À Paris, il y a le passage du Grand Cercle qu'on a converti avec l'association Le Cercle du Coin. Après, on peut aussi les conserver en espérant qu'ils prennent de la valeur. Et après, il existe aussi des petites cartes qui permettent de dépenser ces Bitcoins en euros. Et les commerçants voient des euros, sauf que vous, ce que vous dépensez, c'est des Bitcoins. Une expression qu'on dit très souvent, qui est « to the moon ». Pour beaucoup, Bitcoin ne cessera pas de grimper, peut-être. Après, si on veut essayer de faire des estimations, on peut essayer de prendre les services que rend Bitcoin. C'est-à-dire à la fois d'être une monnaie. Donc ça, on prend la masse monétaire mondiale, par exemple, en admettant que ça remplace la masse monétaire mondiale. Donc ça, c'est 50 000 milliards. C'est déjà pas mal. Après, on peut rajouter Paypal, on peut rajouter Visa, on peut rajouter Mastercard, on peut aussi rajouter l'or. On peut rajouter plein d'autres valeurs, en fait, sur les rôles que pourrait jouer Bitcoin. Si on est dans ces eaux-là, un Bitcoin à 500 000 euros ou un million serait faisable. Elles peuvent survivre avec Bitcoin. La cohabitation est possible. On peut très bien avoir à la fois Bitcoin et des monnaies classiques style euro ou autre. Peut-être qu'un jour, on aura même des monnaies qui seront basées sur le Bitcoin, c'est-à-dire avoir un euro qui va être garanti par le Bitcoin, comme l'étaient les monnaies avant les années 70, quand elles étaient garanties par l'or. Finalement, Bitcoin pourrait peut-être devenir une monnaie étalon. Le petit plus, c'est qu'il y a une fraction de Bitcoin qui est cachée. Alors, elle est cachée dans mes dires et les community managers de Konbini vous donneront un petit indice pour trouver la clé.